Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce numéro de e-Afrique. Nous parlerons cette fois-ci du numérique et des opportunités pour le développement de l'Afrique et notre spécialiste du jour, Serge Edgar Koudjot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, Anna. Quelles sont les opportunités du numérique et pour le développement de l'Afrique ? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut déjà commencer par dire que le numérique tel qu'on le vit aujourd'hui se présente et se caractérise par des innombrables externalités positives. Ça se caractérise par son caractère transversal, impactant tous les secteurs d'activité économique. De ce point de vue, on ne peut pas résister une seconde de reconnaître dans le numérique des opportunités de développement de l'humanité en général et de l'Afrique en particulier. Et cette opportunité peut se qualifier dans les deux sens, à savoir qu'est-ce que l'Afrique peut donner à travers le numérique et qu'est-ce qu'elle peut aussi recevoir du numérique pour accomplir son destin de développement ? Ou en thème de données, puisque lorsque je suis en partenariat, je dois d'abord dire ce que je donne avant de prétendre à recevoir quelque chose. Qu'est-ce que l'Afrique peut donner dans le numérique pour en tirer quelques sources d'opportunités ? Vous savez, l'Afrique a une richesse aujourd'hui. Elle est toujours identifiée comme le berceau de l'humanité. Et en tant que berceau de l'humanité, l'Afrique peut donner au reste du monde, dans le rendez-vous culturel, beaucoup de choses. La diversité culturelle africaine peut nourrir les contenus dont le numérique vit. Donc, les Africains, lorsqu'ils se positionnent sur le segment des contenus numériques, peuvent apporter à la culture de l'humanité. L'Afrique, dans sa diversité biologique, dans son écosystème pittoresque, peut aussi apporter au tourisme. Et Dieu seul sait que le tourisme aujourd'hui est un facteur de développement assez impressionnant. L'Afrique, lorsque l'Europe, lorsque le reste du monde est à la recherche d'une agriculture bio, l'Afrique, tel vieille et tel riche, peut également profiter du numérique pour exploiter les opportunités de ce que l'on appelle communément le « e-agriculture » et améliorer pour offrir à ceux qui sont dans le besoin des produits bio, que ce soit de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage, l'Afrique peut offrir du potentiel à ce niveau-là. En termes de recevoir, l'Afrique a été aussi caractérisée par un grand retard dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la science, dans le domaine de la santé. Et l'Afrique, aujourd'hui, à travers des partenariats, peut recevoir dans ces différents domaines du reste du monde. Donc, une relation basée sur le numérique peut permettre aujourd'hui à l'Afrique de donner ce qui manque aux autres en termes d'avantages comparatifs et de recevoir également des autres ce qui lui manque. Puisque l'essence même du numérique n'est pas partie de l'Afrique, dites-nous, est-ce que le modèle existant tient déjà compte des réalités africaines ? En tout cas, pour parler de cette inclusion du numérique aujourd'hui en Afrique, est-ce que le modèle existant tient déjà compte des réalités ou encore une fois, il faudra faire du copier-coller ? Du copier-coller, pas sur toute la ligne, on peut dire avec un peu d'assurance que le numérique place l'ensemble de l'humanité à équidistance. Qu'est-ce que je veux dire ? L'Afrique donne des solutions déjà qui nourrissent le numérique et qui sont adoptées ou bien qui sont intrinsèques aux réalités de l'Afrique. Lorsque vous prenez par exemple le fameux mobile money, les transactions financières qui sont nées au Kenya et qui se sont répandues comme produits purement africains, réalisant l'inclusion africaine au sein des collectivités africaines, ce n'est pas quelque chose qui est de la réalité de l'Europe mais l'Europe, en regardant cela, apprécie la capacité d'adaptation et d'innovation à travers des solutions africaines faites pour les Africains. Donc, de ce point de vue, l'Afrique n'a pas copié, l'Afrique a juste su adapter le numérique à ses besoins locaux. Mais pour monter par exemple un réseau, pour monter une architecture, on peut prendre des facteurs communs au réseau et arriver sur certains chaînons, adapter le réseau au contexte africain. Le réseau découvre de la science, la science est universelle, on ne va pas la réinventer en Afrique. Donc, de ce point de vue, on peut implémenter des solutions qui existent ailleurs. Et en ce qui concerne le contenu dont il faut s'enrichir pour répondre à ses besoins quotidiens, on peut effectivement s'adapter et ne pas réellement copier bêtement l'Europe. Vous avez une exhortation à l'entreprise de la jeunesse qui est quand même très présente dans cette expansion numérique en Afrique. Je ne vais pas vous dire cet appel à l'exhortation de la jeunesse. Et en termes d'exhortation, il s'agira pour moi de les encourager à plus s'investir à travers les startups dans la mise sur le marché de contenus locaux, de contenus authentiquement africains afin de produire de la valeur et de donner du souffle à cette révolution numérique en la nourrissant de nos contenus qui vont permettre effectivement de répondre au rendez-vous du donné et du recevoir auquel aspirent tous les peuples du monde à cette aile de révolution numérique. Et voilà donc qui met un terme à cette rubrique iAfrique avec notre spécialiste du numérique, Serge Edgar Koudjo. On retient de ces propos que le numérique à travers le contenu africain peut permettre au continent d'être en pole position dans ce rendez-vous de donner et de recevoir et d'élever encore mieux son niveau d'inclusion sociale et économique. Et vous avez entendu autant que moi son exhortation à la jeunesse africaine proposer du contenu africain, mais purement authentique. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501